Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé deux cartes de mon jeu O pour donner le sens à ce tirage, et c'est la carte lutte de pouvoir et l'image du nœud. Donc ici, on parle d'une relation à laquelle on rencontre un nœud important. Il y a une situation aussi qui est vécue et qui occasionne des conflits. J'ai pigé six cartes de mon jeu de képer pour avoir des détails sur cette lutte de pouvoir, et j'ai pigé comme première carte celle du long chemin qui me dit que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'on tolère. J'ai pigé la carte de la personne fausse qui me parle de mensonge, de manque de sincérité, d'hypocrisie. Peut-être ici reliée à cette petite carte qui nous parle de l'être agréable. En fait, elle représente les contacts, toute forme de communication, de messages. On peut parler de textos, courriels, appels que l'on fait. On a la carte ici du casino qui nous parle de quelqu'un qui aime bien jouer, tenter sa chance. Parlant de chance, j'ai la carte de la bonne chance qui nous dit que les choses peuvent changer et prendre une tournure positive. Et comme dernière petite carte, j'ai celle de l'enterrement qui nous dit que quelque chose va prendre fin. Possiblement cette lutte de pouvoir. Donc pour résumer ce que j'en comprends avec ces petites cartes, ce qui crée ici la lutte de pouvoir, les conflits en cette relation sont les mensonges qui sont en lien avec des communications, des échanges, des messages. On parle ici de manque de sincérité et on pourrait aussi parler d'une relation triangulaire. Maintenant, ici de ce côté, j'ai ressenti le masculin, le féminin de ce côté, mais vous pouvez les interpréter selon votre réalité. J'ai la carte du militaire qui représente ici un masculin qui dégage une certaine stabilité, qui a une bonne sécurité d'emploi. On peut parler aussi d'une personne qui porte l'uniforme dans sa profession ou un vêtement symbolique. Avec la carte de l'intuition, je vois qu'il observe en ce moment. Je pense qu'il vous observe. Il semble attendre. Il laisse la poussière retomber probablement suite à ce qui s'est passé ici, le conflit. Il y a quelque chose ici qui se vit en secret. Il n'en parle à personne. Il garde ça à l'intérieur de lui. C'est correct. J'ai maintenant la carte de l'éveil à l'envers. Et celle des pensées sombres. On voit ici qu'elle prend le temps de bien évaluer la situation. Peut-être même le style d'homme qu'il est. Avant de s'avancer vers lui. J'ai l'impression avec cette carte à l'envers qu'elle a peur d'être manipulée. Donc, elle n'ose pas trop s'avancer vers lui. Quand je regarde cette petite carte des pensées sombres, bien, je pense qu'elle a peur ici de faire un mauvais choix. Elle a peur de se tromper. Même si la carte de l'éveil, la carte numéro 1, est une carte de début, de commencement. Comme elle est à l'envers ici. Moi, je vois qu'on n'ose pas s'avancer. Quand on regarde maintenant la carte de la lumière et celle ici de l'argent, un gain d'argent. Ici, moi, je vois que tous les deux en cette relation, moi, je vois que vous souhaitez vivre une relation d'amour vrai, authentique. Je perçois que vous souhaitez vous engager. Je vois vraiment le souhait de réussir en amour et aussi sur le plan financier. Mais quand je regarde la carte de la solitude à l'envers, ça ne semble pas être le bon moment. J'ai la carte de l'espace intérieur, l'espace personnel, l'intimité ici. Et avec la carte de la solitude à l'envers, bien, je vois qu'on s'est retiré en notre espace intérieur, notre espace privé, pour se retrouver, méditer, s'intérioriser, se laisser guider par sa lumière intérieure. Et ça fait peut-être longtemps ici qu'on s'est retiré. C'est la carte de la solitude à l'envers qui nous dit que, oui, ça fait un bon moment. Il y a une grande solitude qui est vécue ici. Et je vois que ça semble difficile de rétablir la confiance en la relation. On voit que ça prend du temps. On vous invite quand même à garder la foi. Parce que j'ai pigé la carte de mon oracle de l'âme intuitive, la carte croire. On vous invite à garder la foi à la possibilité d'un changement de comportement, un changement positif. Il faut se rappeler aussi qu'on avait cette petite carte qui nous parlait de changement positif. Cette carte balaye, élimine le négatif pour laisser place au positif. Donc, je vais vous lire la carte de la carte que l'on nomme croire. Les mots clés de cette carte sont avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueiller le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà, c'était votre tirage. Je vous souhaite une très belle soirée.